La majorité automatique Deux dictatures qui votent dans un certain sens, pour ne pas dire dans un sens certain, et au conseil de sécurité vous avez au moins deux dictatures qui vont toujours voter dans le sens de leurs intérêts de dictature, et vous avez un seul pays qui pour le moment utilise son droit de veto quand des décisions particulièrement ignobles sont prises, c'est les Etats-Unis, et encore ce droit de veto risque de devenir optionnel petit à petit au fur et à mesure que le temps passe. Parce que les gens qui ont un siège permanent au conseil de sécurité, il y a la Russie, la Chine, donc ça c'est des régimes dictatoriaux ou semi-dictatoriaux, il y a la France et la Grande-Bretagne, mais la France et la Grande-Bretagne s'alignent de plus en plus sur les régimes dictatoriaux, et donc il reste que les Etats-Unis pour contrebalancer ce type de position, et sur ce plan, comme je l'ai dit, c'est une position qui est fléchissante actuellement, parce que bien évidemment, pour que le monde fonctionne bien, il faut que les Etats-Unis s'effacent. Il y a une expression qui a été utilisée par des conseillers de Barack Obama récemment, et qui a beaucoup fait parler dans la presse américaine, c'est « We are leading, but we are leading from behind ». C'est-à-dire, nous sommes toujours les leaders, nous dirigeons toujours, mais nous dirigeons depuis l'arrière, depuis une position de retrait. Alors il y a des gens qui ont ironisé, qui se sont dit « Comment est-ce qu'on peut être un leader en étant en retrait ? » C'est vrai qu'il y a une forme de contradiction dans les termes, sauf apparemment pour l'administration Obama. En tout cas, bon, voilà, toujours est-il que c'est la vision du monde qu'a l'administration Obama. Et donc je dirais que, de manière schématique, je pourrais dire, la doctrine en politique étrangère traditionnelle pour les Etats-Unis, c'était de dire « Rendre le monde plus sûr pour la démocratie ». Avec Barack Obama, c'est plutôt « Rendre le monde plus sûr pour les dictatures », avec un bémol, quand même, à ajouter pour certaines dictatures. C'est-à-dire que certaines dictatures ont plus de qualité que d'autres. Celles qui sont opposées au monde occidental, celles qui sont hostiles aux Etats-Unis, ont plus de qualité que celles qui sont alliées des Etats-Unis, qui, elles, ont un défaut immense, c'est d'être alliées aux Etats-Unis, précisément. Et donc ces dictatures-là, on peut les laisser tomber. D'où la raison pour laquelle, par exemple, Ben Ali a été abandonné comme ça, pour laquelle Moubarak aussi, et pour laquelle, face à des événements aussi sanglants, voire plus sanglants, Ahmadinejad a été légèrement réprimandé. Et jusqu'à il y a quelques jours, là je ne sais pas ce qu'il en est dans le discours de ce soir, peut-être qu'il va un petit peu durcir le ton, qui va lui dire « c'est pas bien du tout ce que vous faites ». Mais enfin, jusqu'à il y a deux jours, pour l'administration Obama, Bachar el-Assad était un réformiste. Et donc on voyait la réforme à l'œuvre dans les rues de Damas. Ce qui se passait, c'était du réformisme. Ne vous y trompez pas, c'était du réformisme. Un réformisme un petit peu musclé, un petit peu sanglant, mais du réformisme. Par contre, ce qui se passait en Tunisie, ou en Égypte, c'était pas du tout du réformisme. Il y avait moins de sang qui coulait, mais comme c'était des alliés des Etats-Unis, on ne pouvait quand même pas appeler ça du réformisme. Donc voilà à peu près comment les choses se passent. Et donc concrètement, j'ajouterai à ce tableau général que je viens de tracer qu'il est tout à fait clair, et d'ailleurs sur ce plan il y a des articles récurrents de Thomas Friedman et de Farid Zakaria dont je viens de parler, que l'administration Obama est tout à fait prête à considérer qu'elle peut s'entendre avec les frères musulmans. Et vous avez eu plusieurs articles de Farid Zakaria dans ce sens-là, disant qu'on peut coexister avec ces gens. Et d'ailleurs vous remarquerez que depuis le début, Barack Obama a abandonné l'expression « guerre contre le terrorisme », a forceri « guerre contre le terrorisme islamique ». Il n'y a pas de terrorisme islamique. Il y a des terroristes dans toutes les religions, c'est bien connu, il y a beaucoup de bouddhistes qui se font sauter avec des ceintures d'explosifs, c'est un grave problème sur la surface de la planète. Enfin bon, toujours un type qui a changé le vocabulaire, il y a des mots qu'on ne dit plus. Et vous pourrez remarquer que le seul ennemi que Barack Obama soit reconnu, c'est Al-Qaïda. C'est le seul. Et c'est toujours désigné comme Al-Qaïda. Quand vous avez un type sur une base militaire au Texas qui lit des textes islamistes et qui va tirer sur d'autres soldats en criant « Allah ou Akbar », il a une dépression nerveuse. Mais on ne sait toujours pas, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ce type a fait ça. Bon, il a craqué nerveusement, la pression était trop terrible. Et on ne sait absolument pas pourquoi il a crié « Allah ou Akbar ». Mais toujours pas, personne ne sait. Dans l'administration Obama, bien entendu. Et c'est la même chose dans la plupart des cas. Ce genre de gens, dans l'administration Obama, considèrent que ce sont des gens qui sont déprimés, qui ne sont pas bien dans leur peau, etc. Alors, il y a eu une exception récemment, c'était Ben Laden. Mais tout indique, et sur ce plan, j'y reviendrai dans des articles, j'y reviendrai dans des textes, qu'en fait, il y avait une division au sein d'Al-Qaïda. Et tout indique qu'il y avait un désaccord profond entre Ayman al-Zawahiri, le Sauron, qui doit être devenu le numéro un maintenant, et Ben Laden. Ayman al-Zawahiri, voyant ce qui se passait de si sympathique dans le monde arabe, les frères musulmans portent du pouvoir en Égypte, se disaient, en voyant aussi la situation au Yémen, on peut peut-être y arriver, c'est-à-dire avoir un islam radical qui arrive au pouvoir, espérer reconstruire un califat, sans faire d'attentats dans le monde occidental. Ben Laden disait, non, non, il faut continuer à faire des attentats dans le monde occidental. Donc éliminer Ben Laden, c'est une option qui permet un rapprochement entre cette branche d'Al-Qaïda incarnée par Ayman al-Zawahiri et les frères musulmans. Et tout indique que ce rapprochement est en cours. Et donc tout indique qu'en fait, Ben Laden a été lâché par Zawahiri. Et ce qui explique son élimination. Il y a une forme de feu vert qui a été donnée par Zawahiri. Et je tiens cela de gens qui sont très sérieux et qui travaillent dans les secteurs du renseignement et de la géopolitique à Washington. Donc je pense qu'on aura plus d'éléments là-dessus, mais c'est l'hypothèse qui paraît la plus probable. Et je pense que ce soir, Obama doit annoncer que le chef d'État du Yémen doit s'en aller au plus vite pour laisser la place à une coalition frères musulmans Al-Qaïda. Il ne dira pas que c'est une coalition frères musulmans Al-Qaïda. Bien évidemment, il dira laisser la place à la démocratie. Laissez la place à la liberté. Et bon, ces gens ont une certaine façon d'énoncer la liberté, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui dérange à la Maison-Blanche aujourd'hui. C'est une réalité. Bon. Et sur ce plan, si vous regardez bien les opérations en Libye, je dirais que, bon, de facto, les États-Unis ont adopté une position laissant la France et la Grande-Bretagne se débrouiller pour l'essentiel avec la situation et qu'une forme de chaos dans le pays convient tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'à tous les coups, on gagne, d'une certaine manière. Le pays est divisé en deux, d'une certaine manière. On est certain que Kadhafi, qui travaille avec les services d'enseignement occidentaux depuis 2003, ne va plus du tout travailler avec les services d'enseignement occidentaux vu ce qui vient de lui arriver, ce qui est en train de lui arriver en ce moment, et que s'il fait quelque chose, ce sera plutôt encourager le terrorisme d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre côté, à Benghazi, vous êtes des gens qui sont des islamistes, très liés aux frères musulmans d'Égypte, et des gens qui appartiennent à Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Alors, sur ce plan, si vous me demandez quelle est la cohérence de la politique de Sarkozy, je vous dirais que je n'ai pas la réponse, que j'ai renoncé depuis longtemps à chercher une cohérence à la politique de Nicolas Sarkozy, parce que, de facto, si vous regardez la situation d'à peu près, mais ça, on ne vous le dira pas à la télévision française, et on ne m'invitera pas à en parler non plus, vous voyez que dans le sud de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, vous avez Al-Qaïda, au Maghreb islamique, et qu'Al-Qaïda, au Maghreb islamique, enlève des Français. Il y a plusieurs otages français en ce moment. Et en même temps, la France soutient et reconnaît un gouvernement à Benghazi, un gouvernement rebelle, entre guillemets, dans lequel il y a des gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc je trouve ça d'une cohérence absolument remarquable et absolument extraordinaire. Ça ressemble à de l'improvisation, un degré absolument consternant, ou plus pire que de l'improvisation. Je dois dire que la politique de Nicolas Sarkozy me paraît absolument indéchiffrable. Je ne sais même pas si lui-même la déchiffre, d'ailleurs. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Donc en tout cas, la vision des États-Unis, c'est que le Proche-Orient sera plus stable si l'Iran devient une puissance hégémonique, si l'Arabie saoudite et la Turquie sont là pour contrebalancer et en sachant parfaitement que l'Iran va devenir la puissance hégémonique, et si les frères musulmans prennent le pouvoir dans tout un ensemble d'autres pays. Voilà. Voilà à peu près la vision du Proche-Orient qu'a l'administration Obama. Alors dans cette vision, je n'ai pas parlé d'Israël. Bon, je n'ai pas parlé d'Israël pour une bonne raison, c'est que je vais en parler maintenant précisément. Je vais un peu parler de l'Arabie saoudite. Je dirais que pour ceux qui concernent l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite considère qu'elle était victime de marchés de dupes. L'Arabie saoudite était absolument furieuse de l'administration Obama. quand l'administration Obama a lâché Moubarak et furieuse aussi de ce qui se passe au Yémen. Il y a une forme d'endiguement. Donc l'Arabie saoudite, simplement, elle se dit, bon, les États-Unis sont en train de nous lâcher. Donc la seule solution pour nous, ça va être de trouver des moyens d'endiguer ou de nous rapprocher, de nous entendre avec l'Iran. Et sur ce plan, je dirais que l'analyse que Ben Laden a toujours faite est une analyse pertinente. Ben Laden a dit, dans le monde arabe, on cherche toujours qui est le cheval fort. Et on se rallie au cheval fort. En l'occurrence, pendant des années, le cheval fort, ça a été les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de gens qui pouvaient avoir un intérêt concret à se rapprocher des États-Unis. Maintenant, le cheval fort, ça apparaît être l'Iran. Donc, eh bien, on s'accommode de la situation. D'où le basculement de la Turquie, par exemple. Et tout cela, je dirais que ça a été annoncé dans toute une succession de discours de Barack Obama avant celui qu'il tient ce soir. Le discours du Caire, en juin 2009, a été précédé d'un discours tenu à Ankara devant le Parlement turc. Et si vous prenez ce discours devant le Parlement turc, ce discours constitue un feu vert au basculement de la Turquie dans une alliance avec l'islam radical et avec l'Iran. Et ça, ça n'a à peu près jamais été souligné. Mais si, Barack Obama a donné un feu vert à cette évolution des choses. Et cette évolution des choses, elle est assez cataclysmique parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN. Et donc, concrètement, en Europe même, sur le continent européen, l'armée turque est la plus importante armée après l'armée américaine. Ce qui veut dire qu'au sein de l'OTAN, vous avez un pays qui est désormais l'allié de l'Iran. Alors, si vous comptez sur l'OTAN pour compenser la montée en puissance de l'Iran, vous avez de grands risques d'être déçus parce que ça veut dire que vous devriez compter sur la Turquie qui est l'allié de l'Iran maintenant. Donc, vous avez tout un basculement qui est en train de s'opérer qui est extrêmement grave. Et sur ce plan, je vais passer à la situation d'Israël dans un instant, mais parlons en deux mots. ...